Ok, l'enregistrement a l'air d'avoir commencé. On pourra revenir après, dans cinq minutes. Donc, je vous dis à dans cinq minutes, tout le monde. Merci. 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 Bonjour à tous. Nous n'allons pas tarder à commencer le webinaire. Nous attendons que tout le monde se connecte. Nous commençons dans d'ici quelques minutes. Merci. 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 Bonjour à tous. à tous, bienvenue à ce webinaire Euro, l'Euro Tech Talk numéro 2. Bienvenue à tous, je rappelle qu'ici on sera sur des discussions qui va toucher un sujet sur la partie Headless, l'Euro Commerce Headless et surtout le Headless comment sur Euro. Donc bonjour à tous, je suis Kevin Dejour, Pretzel Solutions Engineers et Euro. Je pense que la plupart d'entre vous de ce que je vois me connaissent déjà et je suis aujourd'hui accompagné pour ce Tech Talk d'Amaury Vallier. Amaury, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, alors moi je suis consultant technique pour la France, pour Euro. Je viens d'arriver dans mon reprise mais ça fait un petit moment déjà que je travaille sur Euro et que je travaille avec, disons autour du web et du commerce. D'ailleurs, je connais quelques personnes aussi dans l'assistance. Voilà, bonjour. Et donc, comme vous avez pu le remarquer, Amaury parle français. Donc notre premier consultant technique qui parle français et Amaury est sur Lyon. On va donc démarrer ce Tech Talk aujourd'hui. Alors sur la partie Headless e-commerce. Alors avant de commencer sur la partie technique, on va bien sûr voir ensemble qu'est-ce que le Headless, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ce mot le Headless, donc en français qui veut dire sans tête, comment on peut utiliser quelque chose qui n'a pas de tête et surtout ensuite comment on démarre du Headless sur des messages pour toi Amaury dans toute la partie discussion. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la partie questions-réponses puisqu'à la fin, nous pouvons les récupérer pour les partager avec vous lorsqu'on pourra repartager les slides et la vidéo de ce webinaire. Donc merci d'utiliser la partie questions et réponses. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure si les questions sont très pertinentes sur le sujet qu'on est en train d'aborder ou alors, comme d'habitude, on gardera un créneau à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc démarrons ce webinaire. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous allez découvrir avec nous ? On va découvrir ce que veut dire le mot Headless, surtout dans ce que ça peut vouloir dire dans la partie e-commerce, d'avoir un système qui n'a pas de tête et ensuite on va voir bien sûr les bénéfices de cette technologie, si je puis dire, du Headless, de l'architecture à adopter et surtout comment le mettre en place sur du euro. Alors, qu'est-ce que le Headless ? Qu'est-ce qu'il y a de sans-tête ? Le Gartner a dit en 2018, avoir un site utilisable et user-friendly, ce n'est aujourd'hui plus une différence, c'est obligatoire. Aujourd'hui, vous êtes obligés d'avoir un site qui est agréable pour vos utilisateurs, tout simplement, puisque n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont cette expérience sur Internet, ce qui veut dire que la concurrence n'est qu'à un portée de clic. Il suffit de quelques secondes pour atteindre le site d'un concurrent. Petit rappel pour ceux qui sont peut-être plus jeunes que nous et qui n'ont pas connu cette partie-là ou qui n'avaient pas Internet à ses débuts, eBay, il y a quelques années, c'était ça. C'est ce truc qui écrit un peu partout, des gros boutons, on ne sait pas trop où on y allait. Mais au final, ce n'était pas grave, c'était fonctionnel, ça fonctionnait. Il était tout seul, eBay. Et donc, on y allait parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, même eBay a revu toute cette partie graphique et est devenue plus à l'air du temps sur une expérience qui est beaucoup plus favorable que ce que vous voyez. eBay, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des sites qui sont du B2C. Effectivement, le B2C a déjà adopté le fait d'être beaucoup plus à jour, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau visuel. Et on sait tous, le B2B a un certain retard derrière. Et donc, l'adoption est en train de se faire. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a des clients euros. Avant de migrer sur du euro, réellement, leur interface pour les clients, c'est ça. Et c'est toujours fonctionnel. Si vous allez dans des magasins, dans des gros magasins, vous pouvez voir que des fois, quand vous posez une question sur un produit en stock ou autre, ils ont toujours cette superbe et très jolie interface. Si c'est une photo au DLS400, beaucoup de nos clients sont encore sur DLS400. Le but, bien sûr, c'est de s'adapter aussi et c'est de passer sur un visuel, comme vous pouvez le voir sur un euro à top de box, beaucoup plus user-friendly. Cette adoption est en train de se faire. Et du coup, tous les clients aujourd'hui dans le B2B se disent pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas autre que le visuel aussi, ce qui sont des outils autour du e-commerce ? Et par exemple, pourquoi ils n'adopteraient pas aussi les nouvelles trends ? Pourquoi est-ce qu'ils n'adopteraient pas les nouvelles technologies aussi, vu que c'est quelque chose qui grossit, qu'ils entendent parler autour d'eux ? Et du coup, pourquoi ne pas mettre en place cette solution ? Et cette solution ici est la solution sur la Headless, qui, bien sûr, au final, devrait apporter, on va expliquer pourquoi, une meilleure expérience et une meilleure satisfaction du client. N'oublions pas qu'un client qui est satisfait, c'est un client, un, qui reste et deux, qui achète. D'un point de vue du client, quand on achète quelque chose, il faut qu'on le trouve simplement. Et des fois, le process est trop long, trop complexe. Et il faut donc revoir la totalité de ce process qui est en interne. N'oublions pas que chez la plupart de nos clients qui sont dans le B2B, ça fait quelques années qu'ils existent, 20, 30, 40 ans, ce sont des sociétés qui sont plutôt familiales et qui ont donc déjà 40 ans de process chez eux. Et arriver et leur dire aujourd'hui, il faut tout revoir chez eux, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, c'est là où on va pouvoir avoir ce qu'on appelle cette approche Headless. On va pouvoir arriver et dire aux clients, aujourd'hui, on va essayer de faire mieux, mais différent, sans forcément revoir tout ce que vous avez chez vous, sans forcément toucher à tous les points qui sont sensibles chez vous. Et c'est là où on va apporter une expérience que les gens maintenant attendent, qui est les applications mobiles, qui est le offline, qui est d'avoir plusieurs devices accessibles, alors que ce soit tablette, téléphone, PC, et de retrouver à chaque fois vos données, vos conditions. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la plupart des acheteurs dans le B2B sont des acheteurs qui ont de l'expérience dans le B2C et que 60% des acheteurs B2B sont ce qu'on appelle des millénials, qui sont entre 25 et 39 ans. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est recherché du point de perspective ? Non pas des clients cette fois-ci, mais des boutiques. Premièrement, c'est d'aller très courant sur le marché. On ne peut pas se permettre d'avoir des projets de un ou deux ans quand toute la concurrence est déjà en ligne ou mettre quelques temps à se mettre en ligne. Il faut donc qu'on ait la possibilité d'y aller très vite et de pouvoir livrer très rapidement une nouvelle interface pour cette partie-là. Et il ne faut pas oublier que même dans le B2B, on commence à chercher des points similaires avec le B2C, ce niveau des fonctionnalités, du partage, des contenus CMS et autres. Et donc, c'est là, du point de vue du développeur, où les développeurs aiment toujours avoir de la nouveauté. Aujourd'hui, chez nos partenaires, quand on va mettre des développeurs sur un projet, la première question qu'ils vont se poser, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va transformer comme projet, quelle est l'histoire d'un out, non, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme techno, qu'est-ce qu'on vient comme nouveauté, puisqu'il faut aussi garder les développeurs dans ces fonctionnalités-là. Et on va retrouver, alors, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de l'Internet connecté sur de l'objet, donc de l'IoT, des assistants virtuels, tous les nouveaux systèmes de connexion sans password, mais surtout, ajouter des nouvelles technologies et surtout, ne pas ajouter par-dessus de dettes techniques. C'est bien d'ajouter des nouvelles technos, c'est bien de tester quelque chose. Si derrière, c'est pour apporter des dettes techniques, puisque c'est quelque chose qu'on ne sera pas maintenu et autre, et qui va commencer à s'accumuler sur la stack qui est déjà chez le client, on va que complexifier la chose. Et donc, on a quelque chose qui peut réunir les besoins de tout le monde, bien sûr, donc la perspective du client, la perspective de la société et la perspective du développeur. Et c'est là aussi où on introduit donc le headless. Alors, c'est super, tout à l'heure, je vous parle de headless, on n'a toujours pas compris ce que c'était. Tout ce qu'on a compris, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir regrouper le point de vue de tout le monde et qui va pouvoir être utilisé très rapidement. Le headless, c'est de séparer les couches tout en gardant une approche monolithique. Une approche monolithique, c'est ce qu'on appelle une approche en un seul bloc. Le client veut un seul bloc, mais ça ne veut pas dire que dans ce bloc, tout est ensemble. Et c'est là où on va avoir plusieurs couches de logique business derrière. Et donc, le headless, c'est tout simplement le fait de découper toute cette partie. Par exemple, sur Oro, c'est le fait de découper le front et le back-office. Vous avez bien deux interfaces complètement séparées, complètement distinctes, avec des accès différents. Mais ces accès sont bien sur la même installation, sont bien sur la même base de données, accèdent bien aux mêmes données puisque vous les traitez. Mais vous les séparez complètement. Et donc, on est capable de séparer une interface UI, l'interface de l'utilisateur, à toute la logique derrière qui va être du traitement. Et rien qu'entre ces deux-là, on va avoir toute la partie qu'on appelle une API, donc c'est toute cette partie qui va nous permettre d'atteindre ces données, qui est déjà utilisée parmi ces deux technos qui, même s'ils sont sur le même outil, sont bien séparés. Demain, vous pouvez faire évoluer la partie boutique sans faire évoluer la partie back-office. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'apporterait pas cette fonctionnalité-là tout au reste et qu'on achète de la flexibilité ? Et donc, on va l'ajouter derrière. Donc, on va garder cette approche monolithique d'e-commerce où on va avoir un back-end, du templating, comme sur Euro, par exemple, on va retrouver du Tweet, du Backbone, du Chaplin et toute cette partie API qui est déjà prête pour le headless. Et donc, derrière, on va pouvoir avoir plusieurs ventes avantages. Le premier, c'est qu'on va pouvoir plugger des applications entre elles sans toucher à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez déjà un site e-commerce ou Euro et autres. Demain, vous voulez apporter une application mobile. Vous n'avez pas à toucher au site Euro. Vous allez créer une nouvelle application mobile. Cette application mobile sera ce qu'on appelle un système headless. Toute la logique du traitement derrière va rester sur Euro. Toute la donnée va rester sur Euro qui, je rappelle, bien souvent, est déjà synchronisée à toutes les données qui sont chez le client quand vous avez plusieurs ERP et autres. Et donc, vous allez pouvoir apporter une technologie complètement différente, sachant qu'en plus, cette technologie ne va pas forcément arriver. Elle peut arriver dans deux, trois ans. Et dans deux, trois ans, on sait que la technologie évolue beaucoup sans toucher à l'existant. Alors, quand vous allez démarrer une nouvelle application, toujours, vous n'êtes pas obligé de partir sur du from scratch, c'est-à-dire à partir de rien. Il existe toujours dans toutes les technos des frameworks pour vous aider, pour avancer plus vite sur ces développements. Mais surtout, toute cette partie-là sera complètement décorrélée d'Euro, mais sera connectée vers cette API. C'est ça, le but du Headless. Le but du Headless, c'est d'arriver à apporter de nouvelles couches sans avoir d'impact sur l'ancienne, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles sources d'entrée vers les données sans avoir un impact derrière. Donc là, je vais laisser plutôt la parole à Maureen sur ce point de vue plutôt technique. Oui, voilà. Donc, comme le disait Kevin, tout l'intérêt d'avoir du Headless, c'est donc de pouvoir être immédiatement opérationnel et aussi de pouvoir s'adapter à l'existant, on va dire. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive sur des projets ou sur des pôles dans les entreprises, il y a déjà des développeurs, des équipes qui sont déjà opérationnelles sur des projets. Et quand on arrive avec un nouveau produit, on va dire, un nouveau product owner qui veut développer un nouveau produit, ça peut être une nouvelle technologie. Et avec le Headless, en fait, on peut déjà réutiliser les technologies qui sont connues au niveau du front-end, qui sont souvent généralisés à tout système digital. Et puis, du coup, utiliser cette maîtrise pour gérer la partie front. Et ensuite, du coup, la nouveauté et le besoin de monter en compétences restent conscrites à la partie back-end. Et du coup, en décorélant ces deux parties, le front et le back, on rend aussi possible un peu plus de flexibilité et d'ouverture. C'est-à-dire que quand on veut ajouter une fonctionnalité ou ajouter une connexion avec un autre système ou service interne ou externe à l'entreprise, on peut créer une brique qui sera à part, complètement à part, et la brancher sur le système existant qui va déjà être basé sur l'API. Et donc, en fait, finalement, d'un système qu'on ajoute, on passe finalement à une intégration d'écosystèmes. Et donc, ça, c'est aussi le principe du Headless, c'est de pouvoir finalement se répandre un peu autour du cœur du back-end dans différentes directions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la concurrence est tout autour. C'est quelques secondes de clic seulement. Et donc, d'après les différents benchmarks qu'il y a eu, il faut seulement 50 millisecondes pour qu'on dise ce site me plaît ou ne me plaît pas, d'un point de vue utilisateur expérience. Et on sait qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais ça freine aussi certains quelques acheteurs qui vont arriver si l'interface n'est pas freinée, bien sûr. Et donc, la première impression qu'on va avoir, forcément, donne un meilleur niveau de satisfaction. Et pour ça, on va utiliser toutes les nouveautés, les frameworks, les outils qui sont aujourd'hui beaucoup plus récents et qui, derrière, en fait, sont déjà adaptés, puisqu'à la création, ils vont s'adapter directement aux besoins de l'utilisateur. Et donc, comme le disait Amaury, on va aussi pouvoir mettre en place cette personnalisation, puisqu'on va pouvoir avoir différentes applications et uniquement un système de données, un back-end derrière. Aujourd'hui, vous avez un back-end qui dit que dans un, deux, trois, quatre ans, le besoin ne va pas complètement changer d'un coup sur la partie boutique. Et bien, dans ce cas-là, on ne va pas tout réécrire. On va simplement recréer une application qui va aller utiliser l'API pour le faire. Et donc, on va pouvoir baser toutes ces expériences, tout en conservant le fait que, dans ces expériences personnalisées, on a toujours ce système de rôle et droit, on n'aura pas tous accès aux mêmes choses. Les acheteurs vont vouloir venir chercher, trouver les produits. Les vendeurs vont plutôt ajouter des produits, des promotions, etc. Et on aura tous les éditeurs de contenu qui vont ajouter des articles et autres, etc. C'est-à-dire que demain, on peut aussi, même sur ces parties-là, avoir des interfaces complètement différentes, que ce soit en termes de contribution qu'en termes d'acheteurs. Et donc, pourquoi pas, dans un système plus récent, un peu plus tard, de se dire, aujourd'hui, je veux revoir complètement l'expérience d'un acheteur. Je veux revoir complètement l'expérience d'un vendeur. Je ne revois que cette partie-là. Mais il y a aussi une question performance. Quand vous allez ajouter une couche par-dessus, elle ne va pas s'ajouter dans un seul gros bloc. Plus on ajoute des couches dans un bloc, et plus forcément ce bloc est lourd, et plus les performances peuvent se retrouver impactées. L'avantage du Headless, c'est que l'application peut être complètement à part. Elle peut être sur un autre serveur. Elle peut être dans un autre cloud. Elle peut être complètement décorrélée et décentralisée avec une certaine décentralisation derrière. Et donc, sur chaque nouvelle application, là, on va pouvoir tout simplement avoir des frameworks modernes. On va pouvoir rajouter des outils de pré-rendu et autres qui vont accélérer l'utilisation de la performance générale de l'application. Elle ne va jamais impacter l'application de base, mais elle ne s'impacte qu'elle-même à part. On va aussi parler de scalabilité. Comme on le disait, on va pouvoir ne pas affecter le back-end avec ces nouvelles applications. Et on va pouvoir apporter différentes méthodes derrière. Mais demain, sur un déploiement, vous allez pouvoir déployer. Aujourd'hui, si vous avez une mise à jour de votre application, vous n'avez pas à mettre à jour tout votre système. Vous n'allez mettre à jour que la couche, que cette application supplémentaire, sans affecter le reste. Ce qui permet de pouvoir déployer chaque application une par une au fur et à mesure. C'est exactement ce que disait, les releases indépendantes. Un e-commerce sur du B2B est connecté à plusieurs canaux, à l'API, à toute la gestion de l'ERP, à plusieurs ERP, au PIM, au système qui va manager les warehouses, tout le stock et autres. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez mettre en place ces couches, vous n'avez pas à impacter toutes les autres couches, puisque derrière, tout passe par des API, tout passe par des standards. Et donc, aujourd'hui, vous ne mettez à jour que chacune des couches sans impact sur les couches. Vous n'avez pas à remettre toute la plateforme à jour et surtout, vous n'avez pas à arrêter tous les services. Demain, vous mettez à jour votre nouvelle application mobile, vous n'avez pas besoin d'arrêter le site e-commerce qui est en place. Et c'est ça qui est important. Puisque, par exemple, moi, en tant que client, je viens acheter chez vous, vous mettez à jour le système, mais comme tout est centralisé à un seul endroit, tout le système est en cours de mise à jour. J'ai besoin d'un article très rapidement. Je vois que votre mise à jour dure 2, 3, 4, 5 heures. Forcément, je vais aller acheter chez la concurrence. Et donc, il ne faut pas oublier que cette partie d'interruption de service peut être très, très importante. Et vous allez surtout pouvoir expérimenter des nouvelles idées dans l'innovation sans casser ce qui existe. Quelques exemples. Rajout d'un site mobile. Rajout d'une application, d'une progressive web app, d'une application mobile qui est destinée à faire du hors ligne. L'ajout de contrôle vocaux. L'ajout d'un scanner de code barre. Il ne faut pas oublier que derrière, vous allez pouvoir aussi, pas que pour l'acheteur, mais aussi apporter des outils pour les gens qui travaillent chez vous, pour ceux qui gèrent leur entrepôt et qui ont des outils à apporter qui doivent aller vérifier est-ce que les produits sont en stock et autres, vous allez pouvoir rajouter des outils de scan, par exemple. Ou alors, sur les téléphones, pour que vos clients puissent scanner les produits directement en magasin ou en showroom pour avoir les informations. Tout ça, ce sont des trucs que vous allez apporter au fur et à mesure avec cette possibilité Headless. Les expérimenter. Et si ça ne marche pas, vous allez tout simplement pouvoir vous en passer du jour au lendemain. Alors, du coup, on vous parle de Headless. On vous parle d'API. Mais sur Ouro, comment on fait ? Maurice, je te laisse reprendre le partage d'écran et montrer ça à l'audience. Donc, niveau Ouro, ce qui se passe de toute façon, c'est qu'on a deux systèmes d'API. On a une API front et une API back. Les deux sont standardisées. Donc, je vais partir un peu dans le vergon technique, ne prenez pas peur. C'est une API REST qui est conforme au format JSON API avec des opérations standards en CRUD, Create, Read, Update, Delete. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est standard. Vous mettez quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans le développement informatique et il sait tout de suite de quoi on va parler. Donc, ça, déjà, c'est une facilité d'accès au niveau du développement et puis de la fonctionnalité. Ensuite, comme je disais, on a une séparation entre l'API front-end et l'API back-end. Donc, c'est un système un peu semi-centralisé. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup, vous allez avoir différentes fonctionnalités. C'est-à-dire que tout ce que vous allez gérer au niveau administratif et au niveau global est accessible via une API pour les administrateurs. Mais tout ce que vous allez faire et faire évoluer au niveau du front-end, de votre front-end store, va être accessible via l'API du front. Ça, c'est assez important d'avoir la distinction parce qu'en fait, quand vous allez utiliser l'API front-end, tout ce que vous aurez déjà fait en dessous, au niveau, par exemple, des droits d'accès, au niveau des personnalisations, des rendus, des données, etc., ça va être répercuté automatiquement sur cette API front-end. Alors, je vais vous présenter. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai deux connexions. J'ai une connexion ici au front-end logo et ici au back-end. Et en fait, l'API, c'est vraiment un ensemble de fonctions. Donc, vu comme ça, c'est pas très très beau, on va dire, mais l'important, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Donc, comme vous voyez, là, dans l'API back-end, j'ai énormément, énormément de possibilités et d'opérations que je peux faire. Alors, si je prends, par exemple, pour mes adresses, je peux lister toutes mes adresses, aller en chercher une en particulier, chercher certaines particularités des adresses par pays, par région, etc. Et je peux faire ça avec absolument, finalement, tout ce que j'ai dans ma base de binaire, tout ce que j'ai dans mon système. Si je vais en front, déjà, je vais avoir des opérations un peu plus limitées parce que, typiquement, si je veux aller chercher certaines choses, par exemple, les customers, je vais avoir juste des droits d'accès et pas de création. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Et il y a pas mal aussi de choses auxquelles je ne vais pas avoir accès du tout. Si je prends un exemple un petit peu plus concret, et en même temps, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'API et surtout sa documentation que je voulais vous montrer. Par exemple, si je veux aller chercher mes commandes. Donc, je peux aller chercher mes commandes. Voilà, je veux faire un get. J'ai toute ma documentation qui m'explique ce que je peux aller demander, ce que je peux aller chercher, quels sont les champs existants dans mes commandes et ce que je peux aller demander et de quelle manière je peux aller le demander. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui simplifie la vie au développeur, mais aussi au niveau conception. Parce que ce qui se passe et qui est intéressant, c'est quand vous allez rajouter dans Oro, par exemple, que vous voulez rajouter, je ne sais pas, une gestion d'inventaire un peu particulière qui ne rentre pas dans le cadre ou quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, une gestion de commerciaux de la clientèle. Vous allez créer, du coup, le schéma de données qui existe. Ça, c'est du développement back-end. Mais ce sera immédiatement disponible, si vous vous configurez, ce sera immédiatement disponible dans l'API. Et du coup, ça pourra être utilisé tel quel dans toutes vos applications externes. Donc, pour revenir à nos commandes, je voulais juste regarder les commandes que j'ai dans ma base de données. Donc, je regarde. Alors, voilà, j'ai mes commandes. Je récupère sous ce format-là, en fait. C'est le format qui va être utilisé par toutes les applications qui vont faire appel à ces méthodes. Donc, voilà, moi, j'ai ma commande numéro 1 avec le numéro de commande, l'identifiant, les dates de création, par exemple, les totaux, la monnaie utilisée. Donc, voilà, beaucoup de... Je peux avoir des détails sur les lignes de données en allant faire d'autres appels, etc. Et j'ai toute ma liste de commandes comme ça. Et ce qui est intéressant, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, du coup, on a cette séparation. Là, j'étais dans le back-end. Donc, je pouvais voir toutes les commandes puisque je suis administrateur. Mais si je suis en front-end et que je veux voir mes commandes, là, je suis en tant que Brenda Sunborn. Donc, je suis juste une simple buyer, simple acheteur. Et que je vais voir et que j'essaye de récupérer aussi mes commandes, c'est le même interface. Mais tout ce qui est fait au niveau du front-store, au niveau des droits d'accès, c'est réparti. C'est-à-dire que là, de mes commandes, je ne peux voir que celles qui me concernent de moi. Donc, typiquement, il y en avait 3, 18, 19 et 20. Voilà. Ce sont les 21 ici. Et ce ne sont que les commandes auxquelles j'ai accès moi-même. C'est-à-dire que si j'essaye d'aller chercher une commande en particulier, comme je peux le faire en allant chercher plus d'informations justement sur... Est-ce que l'environnement de présentation, ça va être en train d'être réinitialisé ? Vu qu'ils ont la démo en ligne, qu'ils se restartent toutes les demi-heures pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc, ça va revenir d'ici quelques jours. On a mal choisi notre moment. Mais, oui, du coup, ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'effectivement, du coup... Hop ! Alors, je vais relancer un tour de buyer et que je pourrais. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que du coup, par exemple, tous ces droits d'accès, par exemple, qui sont configurés uniquement pour le front-end et uniquement pour certains utilisateurs, ils vont évidemment être répercutés directement sur l'API. Vous n'avez pas besoin, finalement, de les réintégrer. C'est-à-dire que si vous avez une application mobile qui est externe pour certaines applications, si la personne utilise son compte, il va directement voir exactement ce dont il a besoin, etc. et ce qu'il peut voir. Je voulais enchaîner un petit peu avec un cas concret parce que là, effectivement, on reste toujours dans du très technique. Mais si certains d'entre vous sont familiers avec le concept de punch-out, par exemple, où typiquement, un client va accéder à votre catalogue, à votre site via son ERP. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un navigateur et d'aller sur votre site, il va utiliser un ERP. Le problème, c'est que du coup, les comptes clients qui sont dans l'ERP, vous ne les avez pas forcément chez vous et comment est-ce que du coup, vous faites pour vous connecter, pour avoir les bons droits, etc. Typiquement, c'est un problème qui revient souvent avec les systèmes d'achat et on a eu un cas assez normal finalement où ces comptes clients qui venaient des ERP étaient connus en fait de l'entreprise qui proposait le site e-commerce mais par contre, du coup, on ne pouvait pas les avoir intégrés directement. Donc, ce qui a été fait, c'est que quand le client arrivait dans finalement l'application qui connaissait quand le client externe arrivait depuis son ERP, il était dirigé vers l'application du client qui connaissait tous les comptes clients et celui-ci utilisait les API pour créer l'utilisateur et le connecter en front-end pour qu'il ait accès au bon catalogue, etc. En fait, ça permet du coup d'avoir finalement une connexion qui est instantanée sans avoir à gérer les comptes clients qui peuvent ou expirer ou bien il faut rajouter d'autres, etc. Ça, c'était tout centralisé ailleurs, en fait, du coup, dans une application qui était déjà gérée chez le client et du coup, au niveau du front-end et du back-end, tout ce qui était fait, c'était juste la connexion. Et ensuite, après avoir utilisé cette API pour finalement juste gérer la connexion, on est arrivé au système du punch-out niveau 2 qui est là dans l'ERP. Le principe, c'est qu'on récupère directement les résultats de recherche du site client. Donc là, on est vraiment sur un système qui est complètement décorrélé parce que sur le niveau 1, on se connectait encore via l'ERP au site et donc potentiellement au front-end, mais là, on est vraiment sur des résultats de requêtes qui doivent rentrer dans une agglomération externe dans l'ERP du client. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on a utilisé une autre partie de l'API qui était le product search et qui lui renvoie directement en fonction de la recherche que le client va faire depuis son ERP, va renvoyer directement les résultats. Et donc là, par exemple, si je prends, si j'utilise cette API pour rechercher par exemple toutes les lampes frontales, comme je le ferai finalement ici, en fait, comme je le ferai sur mon front, donc là, moi, j'ai les trois lampes qui ressortent, et bien, avec l'API, je peux récupérer exactement les mêmes résultats pour une certaine recherche. Et ensuite, ces données-là, elles vont être agrégées au niveau de l'ERP du client et ça, c'est le client qui gère finalement ce qu'il veut faire chez lui. mais du coup, notre API va lui retransmettre exactement les mêmes niveaux de taxe s'il était sur le front. Et donc, voilà, là, on est sur le cadre d'une intégration Adless externe. Voilà, donc, j'avais quelques autres exemples. On a aussi un service qui fait un peu la même chose avec des commandes, c'est-à-dire qu'un client qui voulait faire son suivi de commandes sur une application où il traquait les commandes de tous ses fournisseurs, et bien là, pareil, on lui a dit, voilà, il suffit d'avoir un compte et ensuite, vous allez utiliser tel morceau de l'API qu'on va vous ouvrir et vous pourrez récupérer les commandes qui vous correspondent et les intégrer de votre côté. Là, c'était même carrément aussi externalisé. Voilà, donc, c'était vraiment pour donner des exemples d'utilisation de l'API. Sur le talk en anglais que l'on pourra fournir à la demande, il y a une une démonstration live coding avec une intégration externe qui peut être intéressant, mais c'est vraiment beaucoup plus technique encore, donc on va faire la passe là-dessus. Je vais te laisser repartager ton écran, Normalement, dans les slides, vous avez aussi les liens vers ce que je viens de vous montrer, la documentation, l'API, etc. et ça vous permettra d'essayer de vous approprier un peu ça si vous avez envie de mettre les mains dans le cambri. C'est mieux que le micro. La démo a été faite sur la démo en ligne, donc vous pouvez, si vous n'avez pas envie de toucher à votre application pour ceux qui ont déjà du euro, vous pouvez aller tester la démo en ligne pour tester en live, comme ça, si jamais vous avez tout supprimé, ce n'est pas grave, la démo a restarté toutes les demi-heures. Mais sachez que sur la démo, toute cette partie API est déjà activée, donc il ne faut pas oublier sur euro que vous devez, par défaut, elle n'est pas activée et vous avez quelques manipulations pour aller activer de votre côté toute cette partie API et sur la partie boutique et sur la partie back-office. On répète encore une fois, l'authentification utilise les rôles et les droits des utilisateurs, comme l'a montré Amaury. Un client qui, demain, a envie d'utiliser l'API ne pourra pas récupérer autre chose que ses propres commandes. Il ne peut pas aller voir les commandes et les produits qu'il ne peut pas voir. Et vous retrouvez, bien sûr, toute cette doc sur notre site derrière. Et vous allez avoir aussi tout un système d'authentification par clé générée, privée, publique et autres. Donc, en plus de toutes les communications qui vont se faire via l'API sont bien sûr sécurisées derrière. Sur la partie Headless Eurocommerce, donc, Euro en lui-même l'utilise déjà pour la partie multi-sites, multi-organisations, quand vous quittez le back-office, quand vous quittez les boutiques pour faire différentes marques, différentes accès, B2B, B2C et autres, puisqu'en déclinant, on va pouvoir personnaliser les expériences, que ce soit en termes visuels, que ce soit en termes de produits et autres. Et donc, Euro, au sein même de son cœur, se base sur ce système Headless. Chaque site en front est décorrélé et va atteindre le même back-office ou des back-offices différents en fonction de plusieurs organisations. Donc, au final, cette utilisation Headless, elle est transparente. C'est un mot qui fait un peu buzz, qui peut faire un peu peur sur comment être mis en place, mais au final, en fait, aujourd'hui, c'est déjà ce que vous utilisez au sein même d'Euro. C'est déjà ce que vous utilisez quand vous connectez vos ERP ou vos différents systèmes d'information à Euro derrière. Et donc, on va pouvoir personnaliser ces expériences. On reviendra après sur la question qui a été posée dans la question-réponse. On va pu se finir sur cette partie-là. Et c'est aussi ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Euro Marketplace, puisque quand vous mettez en place Euro Marketplace sur Euro Commerce, vous allez retrouver donc encore une fois deux univers, la partie boutique où je viens, où j'achète, et toute la partie back-office où chaque vendeur, chaque fournisseur va pouvoir venir ajouter des produits à son catalogue et autres. Et comme on ouvre cette API, des fois, il y a des vendeurs qui n'ont pas un produit à rajouter, mais plusieurs milliers de produits à rajouter sur votre Marketplace. On ne va pas bien sûr leur demander d'aller sur l'interface back-office et de rajouter à chaque fois les produits un par un. Même eux, ils vont pouvoir utiliser cette API back-office et comme les droits et les rôles sont utilisés, ils vont pouvoir utiliser l'API pour connecter aussi leur propre ERP pour pousser les produits et récupérer aussi les commandes qui leur correspondent pour desservir derrière. On va passer à la partie questions-réponses. Alors, comme je disais, merci d'utiliser non pas le chat mais d'utiliser la partie questions-réponses. Et donc, on a une première question de Vincent. Bonjour, il y a-t-il un training Eurocommerce pour obtenir une certification pour les sales, partenaires intégrateurs ? Vincent, cette question n'est pas forcément reliée à toute cette partie technique. Je t'invite plutôt à revenir vers moi sur cette partie. On va remettre nos, si jamais tu n'as pas mon mail, on va remettre derrière sur la double slide nos emails. Contacte-moi directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie Headless, technique, cas d'utilisation ? Du coup, j'ai une question dans le chat sur le punch out de niveau 2 qui est-ce qu'il y a même une photo plus de description ou que le code. Alors, en fait, ce que ça remonte d'un punch out de niveau 2 et d'ailleurs, tout ce qu'on fait comme appel à l'API, ça remonte des données. Donc, en l'occurrence, pour les photos, ça va être les URL des photos qui vont être intégrées au bloc qu'on a vu, au bloc de texte. En fait, cette URL va pouvoir être utilisée dans l'ERP pour afficher effectivement la photo. Et ça va même plus loin que ça parce qu'en fait, finalement, le punch out niveau 2 aussi, c'était intéressant pour le client avec lequel on l'a utilisé. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait au niveau optimisation des moteurs de recherche ressortait sur cette API. C'est-à-dire quand on avait proposé au niveau interne du back-end que les produits qui ont tel mot-clé dans le titre remontent avant les autres, et bien finalement, quand on interroge l'API, pareil, cette optimisation, elle reste disponible et elle va directement dans l'ERP du client. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, j'espère. Alors, pour le moment, on ne voit pas les questions proposées par les autres participants qui ont questions et réponses. Oui, mais du coup, on vous les redit à l'oral et on partagera ces questions et réponses derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si dans les médias, il n'y a pas de questions, vous avez toujours alors, re-question de Cécile Porto-Amory, est-ce que ça veut dire que je peux optimiser le moteur en punch-out niveau 2 ? Oui, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que, comme je disais, tout ce que vous allez faire au niveau du développement back-end et qui sera disponible sur le front-end, ça ressortira au niveau de l'API. Donc, typiquement, une optimisation de moteur de recherche, c'est le cas, ça va être disponible en front-end et disponible via l'API et donc dans quelconque application qui fera appel à cette recherche. Alors, question de Frédéric Cammin. C'est prévu un repo de la version II pour un back-end de foot décorrélé. Alors ça, je ne crois pas que ce soit immédiatement disponible, mais je sais qu'il y a déjà des choses en développement au niveau de la technique qui est l'intégration directe au niveau du front de certaines technologies. Par exemple, pouvoir intégrer directement React ou Vue.js dans le front à la place et en complément de ce qui est normal qui est Chaplin et Backbone. Après, Frédéric, le back-end, si tu ne veux utiliser que le back-end, tu n'utilises que le back-end et tu n'actives pas la partie front aussi. Oui, c'est vrai. Merci. Il y a-t-il d'autres questions ? Merci, Cécile, du commentaire. Je vais travailler tout le temps avec la société Vurbis et un développeur et comme ça, je pourrais le faire de façon autonome. Alors, on a pas mal de clients effectivement qui utilisent du Vurbis. tout ce qui pourra, toute la partie back qui est admissible via le back-office forcément aura directement l'impact. Donc, on a un certain niveau d'autonomie effectivement sur la filtration des données et les données qui remontent. C'est ça. Voilà. Oui, effectivement, travailler avec Vurbis, je ne sais pas quel est votre cas, mais parfois, ça a du sens d'avoir quand même un intermédiaire parce que, par exemple, quand je parlais Unshout du niveau 1 avant même du niveau 2 où, justement, on avait ce système d'authentification qui récupérait les utilisateurs de l'ERP pour les retransférer et les authentifier, en fait. Ce qui est très intéressant quand on passe par justement une application externe comme ça, comme Vurbis le fait parfois pour certains de ses clients, c'est aussi de pouvoir gérer un ajout. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, cinq ou six clients qui tournent sur votre site avec des punch-outs qui se connectent et qui passent par cette plateforme externe. Vous voulez rajouter un client, aujourd'hui, vous avez juste à importer son catalogue, demander à Vurbis ou bien, du coup, faire un branchement de votre côté si vous n'avez pas de prestataire. Et, en fait, instantanément, vous pouvez avoir votre catalogue connecté. Vous n'avez pas besoin de redévelopper par-dessus tout ce qui est connexion vu qu'en fait, le système sera le même pour tous les clients. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ce qui est parfois un peu plus difficile à faire en étant autonome puisqu'il y a des adaptations à faire pour chaque client et aujourd'hui. Voilà. En tout cas, bon courage, je sais, sur toute cette partie à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, si jamais vous avez d'autres questions qui arrivent par la suite, vous avez nos informations, n'hésitez pas à nous contacter et dans tous les cas, vous avez toujours notre site de documentation et tout ce qu'on vient de voir ensemble ici est documenté. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar. J'espère qu'on a répondu à vos questions et qu'on a éclairci un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot headless qui du coup peut faire peur à la première approche mais qui au final se retrouve avec quelque chose qu'on a constamment autour de nous en permanence et qu'on ne se rend pas compte puisque finalement, c'est une situation et qui est complètement transparente et qui paraît dans la logique d'aujourd'hui sur tout ce qui est déploiement et d'autres. Donc, merci à tous. Vous recevrez par email les slides, la vidéo, la partie encore beaucoup plus technique qu'il y a eu sur la version anglaise. Vous allez pouvoir télécharger des applications préfètes pour aussi l'utiliser dans un cas beaucoup plus concours pour les tester chez vous si vous voulez faire des proof of concept et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Bonne journée, merci.